ça y est les gars ça y est ça y est redescendez oui on a battu mon arco la maison c'est très bien mais on va pas chanter parce qu'on les a battus deux buts d'écart sur un pédalier à la 89e ça va ça va tranquille non je sais pas les mecs sont là on joue le titre et tout ça va et pas non plus les gars oh ça y est on va pas à nous pas à chaque fois on va pas la faire à chaque fois quand même voilà c'est qu'on a pas quand même c'est je comprends pas les mecs il m'en a un fois je comprends pas hé rejouement qu'on va chanter frérot tu es sérieux tu es sérieux ça fait trois mois qu'on a pas pris trois points à la maison et là tu vois mon arco tu repenses deuxième je suis soumien depuis hier soir heureusement qu'il chante fada à tout droit d'aller me sucer l'apiculteur ce matin et bien sûr qu'on va chanter les gars on est content on n'a pas trop être content ouais et vous gagnez pas la maison comment est ça on gagne pas la maison pardon pardon on gagne pas la maison nous et ferme ta gueule voilà 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 ce qu'on veut on n'a pas vu un match incroyable dans la technique dans la tactique dans les occasions mais dans l'engagement les gars on a vu des hommes on a vu des mecs aller au contact avec des mecs aller au charbon voilà pas plus pas moins les gars là ça a payé tant mieux parce qu'en plus le clément là elle connaît sa cambrure naturelle on dirait je sais pas il est là il entre la fashion week le sessi foot le jeu qu'est ce qu'il fout là lui c'est le meilleur arbitre de france lui lui c'est la vitrine des arbitres de la ligue 1 c'est clément turpin il fait un saut à santifé quand il court il a l'air ça il chatouille le cul c'est toi qui est toujours énervé il a toujours le cul les moites frère arrêtez il n'avait pas envie de le siffler mais comme il n'avait pas envie de le siffler le penalty tu n'avais pas mis frère tu l'as vu la main devant l'été tu as dit coup franc non non mais il ya coup franc coup franc de quoi un coup de vent frérot un coup de pression penalty frérot penalty et je te garantis qu'on a crié c'est là que j'ai perdu la voix frérot le penalty greenwood 89e tu sais que c'est quasiment quasiment parce que tu sais qu'on est des fois un ceci dessus mais c'est quasiment synonyme de trois points alors qu'on était mené comme c'est bon juste avant tu vas battre lance chez eux les gars à la trêve on a quitté une équipe en lambeaux deux herbis ils disaient qu'est ce qu'il y a si un problème moi je me casse et je comprends pas et le promu vient il te met 3 à 1 à la maison on n'était pas bien les gars on n'était vraiment pas bien deux matchs après tu es repassé deuxième en ayant tapé lance chez eux et monaco à la maison qu'est ce que tu veux de mieux qu'est ce que tu veux de mieux heureusement qu'on chante les gars on peut être content sans parler de chanter on peut être content tranquillement ne me rends pas fou je peux pas coiffer non mais je te le dis je le précise parce qu'à la fois la mère qui l'a marqué ouais c'est quoi cette coupe de cheveux qu'est ce qu'il a frac provo je me coiffais pour rester à la maison et même j'ai qu'à donc voilà très content de ce match on va ressortir quand même des individualités qui ont fait plaisir alors la valeur sûre monsieur sécurité sociale depuis le début de la saison c'est roulis les gars roulis frérot il est incroyable mais sur la tête de ma mère ça c'est la pépite de la saison il est incroyable le jeu au pied à la main et en plus j'ai l'impression qu'il s'améliore à tous les matchs il est de plus en plus bon il est plus meilleur que le match d'avant il est trop fort il est trop fort voilà là je t'ai au stade frérot on dirait que tu peux pas te prendre but on dirait qu'il peut rien t'arriver qu'il est dans la cage franchement ça fait plaisir hein Balerji Konogbia qu'on fait leur taf Murillo un pan dessous mais bon vu que son centre il donne le penalty on va rien dire au milieu Rongier malgré sa paf putain Valentin Valentin j'ai envie de te prendre comme ça Valentin ça fait plusieurs fois que tu me le fais c'est pas sans moi pas là pas là dangereux dangereux frérot tu le sais on est pressé haut les passes comme ça ça pue la merde mais bon avec le match que tu as fait franchement dans l'engagement et tout j'ai l'impression que c'est grâce à toi que tout le milieu te suit tu as même été plus impactant que Kotschberg alors Kotschberg frérot c'est la famille aussi hein lui qui m'est un peu je sais pas trop content c'est Rabiot parce que Rabiot avec les qualités qu'il a il est trop nonchalant en giletante je mets le pied je retourne je la passe non frérot des fois accélère fais un crochet prends ta chance ah des fois tu t'es là on t'est là ouais va un peu de l'avant frérot va un peu de l'avant là que tu es devant Rongier et Hotschberg tu es un peu le entre guillemets un faux meneur de jeu un faux milieu relayeur c'est à toi d'aller vers l'avance tu commences chaque fois à casser à revenir en arrière sur le côté non frérot prends plus de risques Rabiot Adrien on va te dire à maman Adrien voilà prends un peu plus de risques s'il te plaît t'es capable et frappe aussi frère t'es une frappe gros on t'a pas vu frapper encore frappe s'il te plaît prends ta chance Grinoud un peu en dessous un peu en dessous mais bon voilà dans un match comme ça on attend plus d'un joueur comme lui mais bizarrement lui qui a été au dessus de tout le monde c'est Luis Enrique frérot Luis Enrique il a été ça a été un vrai Brésilien d'habitude tu te dis ouais c'est un Brésilien d'Andoum un Brésilien de la Junquera un Brésilien de Naples là c'était un Brésilien frérot du Brésil de Botafogo de Copacabana d'où tu veux il a été magnifique tu as été magnifique frérot des petits ponts des crochets défensivement t'étais là offensivement t'étais là t'as marqué un but bravo me plaît bravo quand on repense tes matchs il y a un an ou deux qu'on avait envie de te prendre à coups de pied dans la bouche on avait en brille là là frérot là j'ai envie de te prendre dans ma bouche tout simplement tu as été magnifique tu as été magnifique devant Nil Mopé il est malet c'est un culé il me plaît Nil Mopé cette fouinasse petite fouine comme ça là tu me régales frérot parce que le but qu'on met c'est grâce à toi tu as le vice tu le sais tu sens le coup bam petite tête lobée et elle arrivait frérot n'est l'égalise derrière on va chercher trois points j'étais en plus c'était au virage de P c'était le virage Nopé du virage Nopé tu as été magnifique frérot c'est bien tu te bats tout le temps ça a été un match compliqué pour toi parce que frère tu avais deux vigiles derrière toi on aurait dit que tu étais au casino de Cari le Roué mais mais frérot tu as fait le taf tu as fait une passe D et tu as encore été décisif dans ce match ça fait plaisir après les gars je suis désolé parce qu'il mouille le maillot et tout mais Ulysse Garcia c'est en dessous les gars je suis désolé Ulysse Garcia des fois il a la balle dans les pieds tu sens que dès que le mec le presse tu sens qu'il se cague il est là il sait pas quoi faire avec les pieds c'est en dessous les gars voilà pour le moment il est là il fait le taf il n'y a pas de soucis en plus Merlin quand il a pris sa place il n'a pas spécialement été meilleur que lui mais quand même techniquement c'est très très limité avec sa tête triangulaire là on dirait l'avant du titanic frérot j'ai envie de me mettre debout sur sa tête et de dire je vole Ulysse je vole non franchement un peu en dessous mais il se bat donc vu qu'il se bat moi un joueur qui est en dessous mais qu'il se bat je pourrais jamais rien lui dire les gars franchement il a mouillé le maillot et regarde il a fait un presque centre décisif donc écoute bravo les gars on va pas retenir de négatif de ce match à l'arrivée ça a été ça aurait pu être eux qui gagnaient nous qui ont gagné ça c'est joué sur des détails là pour une fois ça nous sourit pour une fois frérot c'est Turpin qui va nous faire gagner le match avec Pellacci enfin qui va nous faire gagner le match il nous a carré tout le long il y avait un gros impact le pied là et tout il y avait même pas de carton jaune mais là je crois qu'il avait vraiment pas le choix de le cifrer le pénalty parce que là il fait comme ça t'es obligé frérot t'es obligé donc il a pas eu le choix et ça fait plaisir voilà on repasse deuxième on est bien petite petite marge de sécurité avec les Lillois qui vont venir à la maison dans deux semaines là on va au chaudron et en plus j'y serai parce que je joue mon spectacle à cette chaîne après j'y vais au chaudron j'espère que parce que j'ai vu qu'ils ont pris 5-0 ils vont vouloir se racheter j'espère que c'est pas contre nous qu'ils veulent se racheter la légende dit qu'on relance les morts on va calmer les gars si on peut enchaîner une troisième victoire ça serait magnifique mais voilà très content les gars j'étais avec les petits au stade on s'est régalé ça c'est l'OM qu'on aime en plus la dernière fois que j'ai mené les petits au stade c'était contre Nice ils croient que l'OM c'est des moindres frérots ils ont pas vu tout le reste mais merci les gars merci pour le match on a passé un très bon moment pensé mention spéciale au San Monegasque qui était là je sais pas ce qu'ils faisaient là j'ai pas compris l'intérêt d'être là il a dit ouais Monaco allez Monaco allez couper de champagne si vous gagnez oui allez chardonnay pour tout le monde j'ai pas compris mais c'est bien ils étaient contents le temps d'un but c'était là ouais et après frérot tu t'es pris des spiderman de doigts comme ça frérot on s'est régalé ça c'est vrai merci les gars allez la bisa ciao ciao ciao